Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électromérique classique. Donc continuons sur la cavité raisonnante que constitue la Terre et l'ionosphère. Donc on avait vu l'équation. Et la composante phi de cette équation que nous avons vue s'écrit ω² sur c² fois rbphi plus d2 sur dr² fois 1 sur sinθ fois d sur drθ sinθ fois rbphi ah, excusez-moi, j'ai sauté l'étape donc c'est d sur dr² de rbphi plus 1 sur dr² d sur drθ de 1 sur sinθ d sur drθ de sinθ fois rbphi égale 0 alors la partie angulaire de cette équation c'est-à-dire ceci qui s'écrit s'écrit 1 sur sinθ d sur drθ de sinθ d drbphi d sur drθ des réglades d rbphi dy d d d rbphi d associés. Vous pouvez aller voir l'équation pour ces polynômes et donc PLM cos θ avec m égale plus ou moins 1. Il est donc naturel d'écrire la solution sous la forme du produit B Φ de R et θ égale UL de R sur R ceci est un produit R que l'on retrouve dans les équations, fois PL 1 cos θ En insérant ça dans l'équation, on obtient une équation différentielle pour UL de R, c'est à dire D2 UL R sur DR carré plus oméga carré sur C carré moins L fois L plus 1 divisé par R carré fois UL R égale 0 où L est égale à 1, 2, etc. L égale à 1, 2, etc. Et elle définit la dépendance angulaire des modes. Alors cette équation permet de déduire les fréquences caractéristiques une fois imposées les conditions aux limites correspondantes aux parois parfaitement conductrices en R égale à R égale A et R égale B. Les composantes radiales et tangentielles des champs électriques sont donc un R égale A et R égale A et R égale A et R égale A et R divisé par A et R égale A et R égale A et R. fois L fois L plus 1 fois L L plus 1 fois UL de R sur R fois PL1 cosθ et Eθ est égal à IC² sur omégrat R fois D sur DR de RbΦ égale à moins IC² sur omégrat R fois DUL sur DR DUL de R sur DR fois PL1 cosθ alors l'annulation du champ électrique Eθ en R égale A et R égale B entraîne comme condition aux limites pour UL de R qu'on obtient que DUL de R sur DR égale 0 condition aux limites en R égale A et R égale B les solutions de l'équation sont les fonctions de Bessel sphériques que nous avons vu multipliées par R les conditions aux limites donnent comme fréquence caractéristique des fonctions transcendantes il nous suffira ici et on citera ce résultat exact il nous suffira ici d'examiner un cas limite la hauteur H de l'ionosphère est suffisamment petite devant le rayon A de la Terre pour qu'on puisse supposer que H divisé par A est très petit par rapport à 1 on peut alors dans on peut alors approximer le terme en L plus L plus 1 L fois L plus 1 de l'équation ici le terme ici on peut l'approximer par sa valeur en R égale A les solutions sont alors sinuscuère et coscuère où Q carré est donné par le terme entre crochets de l'équation la condition le crochet calculé en R égale A alors avec les conditions aux limites que j'ai données UL de R s'écrit UL de R égale A une constante fois cosinus Q fois R moins A où Q fois B est égale à N avec Q fois B égale N N un entier 0 1 2 etc pour N égale 1 2 etc donc à l'exclusion de 0 les préquences des modes sont évidemment supérieures à oméga fois oméga égale N pi R sur H donc pour ces valeurs là on obtient oméga égale N R pi sur H et les préquences sont évidemment supérieures à ça et se situent donc dans le domaine de fréquence des modes TE le mode de très basse fréquence correspond donc alors uniquement avec N égale 0 la condition Q égale 0 est équivalent à UL de R égale constante et oméga L égale racine de L fois L plus 1 fois R sur A avec une égalité parfaite quand A sur A tend avec 0 alors si on calculait la solution exacte elle montre qu'au premier ordre en H sur A le résultat correct s'obtient en remplaçant A par A plus 1 demi H E A par A plus 1 demi H ici et les chances sont alors E Theta égale 0 E Theta égale 0 R carré ER R égale P L 1 cosinus Theta et ER B Phi est égale P L 1 cosinus Theta et ER B Phi l'essentiel est fait il reste encore pas mal de commentaires à faire nous verrons cela dans la prochaine vidéo je vous remercie c'est l'escalier